Midi 30, 14h La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1 Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, j'ai une heure pour vous convaincre que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement dans les entreprises, les territoires, mais aussi les associations. Cette semaine, on a pris un peu d'avance. Vous visitez avec nous les allées du salon du Made in France avant l'heure. Il ouvre samedi et avant Noël, c'est au jouet aussi qu'on a choisi de s'intéresser. Poupée, dînette, doudou et jeux de société fabriqués ici, chez nous. Elle a bien failli mettre la clé sous la porte, définitivement. Aujourd'hui, la biscuiterie Jeannette est repartie de plus belle. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis votre enfant grandit vite et vous ne voulez pas refaire sa garde-robe tous les 6 mois. Une entreprise française a peut-être bien trouvé la solution. C'est qui dit cadeau, les vêtements évoluent avec lui. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1. 39-21, venez donc, on vous attend comme chaque jour sur Europe 1. Venez jouer aujourd'hui avec nous, nous dire si pour Noël vous allez acheter à Nissa des jouets de fabrication française. Oui, bien sûr, venez partager vos souvenirs d'enfance également avec nous. 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. On lit également tous vos messages. Dès maintenant, vos questions aux invités de Raphaël Duchemin, c'est sur Twitter, hashtag Europe 1. Oui, parce qu'au salon du Made in France, vous pourrez découvrir des fabricants de jouets français. Idem d'ailleurs, si vous vous rendez au salon du jouet français, parce qu'il a lieu en ce moment. Le secteur, vous allez le voir, est foisonnant avec deux jeunes pousses qui débarquent et de vieilles maisons qui se réinventent. Alors, pour accueillir nos invités, Elisabeth Assayag. Et là, bonjour Elisabeth. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Vous étiez plutôt poupée ou jeu de société, vous, quand vous étiez petite ? Poupée. Poupée. Riyad Boulanoir est avec nous aussi, vous n'étiez pas poupée. Bonjour Riyad. Non, pas du tout au docteur. Vous jouiez quoi ? Au docteur. Bon, ça tombe bien, vous allez voir, on a quelque chose pour vous. Créateur de la méthode qui porte votre nom et aussi du compte nickel, j'en passe et des meilleurs. C'est à l'enfant qui sommeille en nous aujourd'hui qu'on va parler, qu'on va faire appel. Alors, il y a évidemment les Playmobil, les Legos, les jouets américains, le Made in China qui envahissent. C'est vrai, il faut bien le dire, les rayons. Mais ici aussi, on fabrique et ça depuis bien, bien longtemps. Bonjour Julie Chabou. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la directrice générale des Coiffiers. Vous êtes basée à Ouyonna. C'est une entreprise familiale puisque votre père et votre frère sont aussi dans l'aventure. Ma sœur. Votre sœur et votre grand-père, c'est ça Albert ? C'est ça, c'est mon grand-père qui a créé l'entreprise. A lancé l'entreprise quand il revient de la guerre. C'est ça. En 1946. En 1946, il revient de la guerre. Avant la guerre, il travaillait dans une Syrie. Et en rentrant de la guerre, comme on peut l'imaginer, il voit les choses un petit peu autrement. Et donc, il a envie de se lancer à son compte. Et donc, on est dans une région à Ouyonna où on travaille l'ancêtre du plastique à l'époque, le celluloïde. Et donc, il décide de lancer son entreprise d'articles pour tir forain. Oui, des petits piu-pius là. Voilà, c'est ça. Pour le tir à la carabine. Exactement. Donc, il achète des machines, il s'installe et puis il vend ça au forain. Il doit son succès autant à ses produits qu'à la cuisine de ma grand-mère. Puisqu'il invite ses clients à venir acheter ses produits. Ça leur laisse un bon souvenir supplémentaire. Et puis, voilà, un petit déjeuner très agréable à la maison. Et puis, voilà, comme ça, il développe son entreprise. Ma tante le rejoint dès qu'elle est en âge de travailler. Et puis, votre père qui boucle son BTS en plasturgie, c'est ça ? Voilà. Dans les années 70 ? Années 70, exactement. Donc, il rejoint l'entreprise. Et là, il décide de se développer un petit peu plus sur le jouet. Avec des méthodes plus modernes. Avec l'injection, le soufflage. Donc, il développe sa première voiture qui roule. C'est ce qu'il a le plus impressionné quand elle est sortie de la machine. Et puis, de fil en aiguille, se construit une collection. Alors, cette collection, oui, oui, elle s'est vraiment développée. Aujourd'hui, vous êtes leader sur certains articles. Là, vous avez, alors ça va faire plaisir à Riyad, on a la mallette du docteur. Et on va pouvoir jouer, vous voyez ? Je vous l'ai dit qu'on allait jouer à midi. Qu'est-ce qu'on a ? La piqûre, le stéthoscope, évidemment, à l'intérieur. Alors, on a des classiques. On l'a tous vu, cette mallette. Oui, voilà. Et ce qui fait de nous une entreprise leader sur le marché. On va la montrer sur Europe 1.fr, c'est important. Comme ça, voilà, hop, on est en direct. On fait tout en même temps. Regardez, Anissa va jouer au docteur. C'est formidable. Voilà, donc là, vous voyez, on a des accessoires hyper classiques, comme le stéthoscope, les lunettes, voilà, pour faire la petite panoplie. Et puis, des accessoires un petit peu plus originaux, comme le plâtre, voilà, qu'on peut mettre à la main, qui est articulé. Je n'ai jamais joué avec le plâtre. C'est original, ça, ça leur plaît. Ça veut dire que chaque année, vous essayez de réinventer un petit peu le jouet, de rajouter des choses. Exactement. C'est ce qui fait toute la valeur de notre collection. C'est que, voilà, on réfléchit, on se creuse pour trouver de nouveaux accessoires qui sont vraiment originaux. Alors, entre-temps, il y a eu un moment difficile, parce que vous aviez été racheté par Smobie. Smobie a été mis en liquidation. Vous êtes ressorti du groupe et vous avez recréé, finalement, votre marque. Vous avez redémarré. C'est ça. Alors, en fait, pendant toute la période Smobie, mon père était resté dégé des coiffiers. Et donc, quand les difficultés sont arrivées, qu'on a eu l'opportunité de racheter et coiffier à la barre du tribunal de commerce, la question ne s'est pas posée très, très longtemps, on a présenté un dossier avec ma sœur et mon père pour racheter l'entreprise familiale. Donc, ce qui a été fait. Et puis donc, depuis 10 ans, c'est reparti en famille. De plus belle. Elisabeth, c'est quoi le marché du jouet en France, aujourd'hui ? Alors, le jouet en France, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais le jouet français, en tant que tel, ce sont, j'ai envie de dire, à peine 460 000 euros de chiffre d'affaires. C'est encore... 460 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est encore petit. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que le jouet français, les fabricants se regroupent, ils essayent de travailler ensemble. Et pour vous donner une idée, il y a même l'association des créateurs-fabricants de jouets français. Elle a été créée il y a à peine 4 ans. Ils étaient 6 adhérents de créateurs et de fabricants français de jouets. 4 ans après, ils sont 42. Donc, ils se parlent. Et petit à petit, il va y en avoir. Oui, ils font évoluer le marché. Riyad, ça vous inspire quoi ? L'aventure est quoi, Fiji ? Il y a plusieurs choses qui m'inspirent. La première, c'est la résistance par rapport aux technologies. Parce qu'on est quand même sur des objets plastiques, avec une créativité, avec une imagination. Il y a une vraie, vraie résistance par rapport aux nouvelles technologies. On voit les dernières consoles, les PlayStation, enfin tout ce qu'on veut. Les réalités augmentées. Comment vous expliquez cette résistance, finalement ? En fait, on constate que l'enfant a un besoin de jouer avec des jouets traditionnels pour s'épanouir, pour grandir. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Donc, effectivement, c'est un marché qui est un petit peu réduit. Parce que l'enfant a tendance à devenir plus grand, plus jeune. Mais c'est un passage obligé. Et donc, pour ce passage obligé, nous, on est là pour répondre à ce besoin. Avec des jouets tout simples. Mais moi, j'ai l'impression que les enfants, ils jouent plus longtemps avec des jouets plastiques qu'avec des consoles. Absolument. J'ai l'impression, moi, j'ai vu mes enfants jouer des heures avec des jouets plastiques. Alors qu'avec une console... Je suis sûr qu'ils ont eu une caserne de pompiers. Évidemment. La cuisine, ils ont eu tous les outils et coiffiers. Ça, évidemment, on les a tous eu, je crois. Et on le dit moins. Les enfants se cachent pour jouer longtemps avec leurs jouets traditionnels. C'est... Voilà. Ils déclarent qu'ils jouent à la console. Bon, c'est un petit peu moins... Voilà. C'est moins bien de dire qu'on continue à jouer à la caserne de pompiers. Et pourtant, ils le font. Ils y jouent beaucoup. Quand même 7 millions de jouets vendus. C'est ça. C'est ça. Chaque année. Avec une partie, et ça, c'est important aussi, qui se fait à l'étranger. 50% de votre chiffre d'affaires. C'est ça. Et réalisé à l'export. Oui, oui. Un petit peu partout dans le monde. Et on est très fiers d'envoyer nos jouets en Asie, en Corée du Sud et au Vietnam. Et on comprend pourquoi. On reste ensemble. On continue à jouer aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h09. Europe 1. Qui n'a pas eu un ours en peluche quand il était petit ? C'est à la fermeture de leur usine que des anciennes de nounours à Chatillon se lancent dans le dodo. Aujourd'hui, elles sont à la tête de Maïlou Tradition. Midi 30, 14h. Raphaël Duchemin sur Europe 1. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, on y pense. Ça arrive aujourd'hui. On aide le Père Noël à choisir les jouets des enfants. Et cette année, le Père Noël, on a le pressentiment qu'il va acheter français. En tout cas, on en parle avec les entreprises du secteur jusqu'à 14h. N'hésitez pas à réagir. 3921, c'est le standard d'Europe 1. Et Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël. Oui, vous avez raison. C'est important d'aider le Père Noël. On peut aussi de temps en temps faire plaisir à nos enfants, leur acheter un petit quelque chose. Il y a des anniversaires avant Noël. Il y a des anniversaires, il y a des fêtes, il y a tout un tas de bonnes raisons. S'ils ont été sages, par exemple. Parfois, ils ont droit à des petits cadeaux. C'est vrai que, bon voilà, on peut leur acheter. Et c'est encore mieux si on leur achète un jouet français. On en débat aujourd'hui sur Europe 1. Toujours à mes côtés, Elisabeth Assayag et notre coach Riyad Boulanoir. Alors, il y a des histoires difficiles dans le monde de l'entreprise, mais il en sort parfois de très beaux projets. C'est le cas de Nounours à Châtillon-en-Vendelet, en Ile-et-Vilaine, qui a déposé le bilan en 2008. L'atelier a pourtant été dépositaire d'un véritable savoir-faire. Bonjour Réjane Rions. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice des ateliers Mailou Tradition. Vous avez, avec trois autres anciennes de chez Nounours, justement, décidé de poursuivre l'aventure. Mais c'est d'abord un investisseur qui a été séduit et qui a créé Mailou. Sauf que ça n'a tenu que 18 mois. Oui, c'est exact. Donc, vous vous dites, c'est pas possible, ça fait deux fois, il faut que nous, on aille au bout de cette aventure. Oui, nous, on sait faire du doudou, de la peluche. Tous les salariés, c'est leur métier depuis 20, 30, voire beaucoup plus. Et à l'époque, c'est donc presque huit ans maintenant, il restait deux fabricants. Donc, on s'est dit, si on ne fait rien, non seulement il ne va plus rester grand monde, mais en plus, le savoir-faire va se perdre, parce que les salariés avaient déjà plus de 50 ans. Et comment vous avez fait pour reprendre l'atelier ? On est en 2011, c'est ça ? Oui, c'est ça. En 2011, on s'est réunis assez rapidement à 4. On s'est dit, il y a de la clientèle sur la fabrication française, pas beaucoup à l'époque. Mais il y en avait un petit peu. Nous, c'était notre savoir-faire. On s'est dit, comme les clients nous suivaient, on s'est mis dans le bain, on a recréé une petite structure à 4 personnes. Pour fabriquer des doudous, des nounours, si vous nous suivez sur Europe1.fr, on en a un ici avec nous en studio. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est, dites-moi, la spécificité de Maïlo Tradition ? La spécificité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de formation pour fabriquer de la peluche. Il y a des formations de couturières. Mais pour la peluche, spécifiquement, il n'y a pas. Donc c'est une transmission d'un savoir-faire d'une personne à une autre personne. Et donc, en fait, nous, on forme tous les gens en interne. Et puis la fabrication française, il y en a très peu en France. Parce que tout est fait à la main. En fait, tout est fait partout pareil dans tous les pays du monde. Il faut une personne et une machine à coudre. Il n'y a pas d'automatisation, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas des choses qui sortent toutes faites, même en Chine, il y a des gens. Et voilà, c'est du travail manuel. Donc pour faire une peluche comme ça, il faut 30 minutes en moyenne entre la broderie, la découpe, la pique, le bourrage. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Beaucoup d'étapes. Elisabeth, comment se porte le jouet français aujourd'hui ? On a une idée ? Là, le jouet français, on peut dire que c'est stable. Et ça résiste. Les fabricants et les créateurs de jouets représentent 11% du marché du jouet en France, les créateurs français. Et on peut s'en réjouir. Il y a de nombreux fabricants de créateurs de jouets qui rapatrient petit à petit leur savoir-faire. Vous avez par exemple, on parlait de peluches, vous avez Doudou et compagnie que vous connaissez sûrement. Ça existe depuis 18 ans. Alors par exemple, cette marque, elle fabrique des doudous. Il y avait plus de 3 millions de pièces qui sortaient des usines chinoises. Et leur patron l'a toujours dit, économiquement, c'était impossible de continuer à fabriquer en France. Parce que vous venez de le dire, madame, le doudou, c'est 70% de main-d'oeuvre. Et pourtant, petit à petit, la fabrication revient en France, le siège de l'entreprise est dans le Val d'Oise. Et là, ils sont sur le point de rouvrir un atelier de production. Il y a vraiment quelque chose à faire dans ce secteur du doudou. Je regardais tout à l'heure, vous nous avez dit que la dernière fabrique de tissus pour faire les doudous et les nounours, de tissus à peluches, c'est comme ça qu'on dit, a disparu, elle a fermé ? Oui, elle a fermé il y a 15 jours. Donc maintenant, on doit, pour avoir de la peluche, acheter directement en Chine. Il n'y a plus que là, en fait, alors pas ce produit-là, parce que ça, c'est pas de la peluche comme on l'entend, mais le vrai Teddy Bear avec l'ours poil, ce poil-là, ça n'existe plus, il n'y a qu'en Chine que c'est fabriqué. Riyad Bollanoir, le coach ? Oui, moi je voudrais savoir, quand j'entends qu'il faut une demi-heure de travail personnel plutôt qualifié, ce qui représente quelques euros au moins, la demi-heure de travail pas loin de la dizaine d'euros, enfin un peu moins de la dizaine d'euros au minima, comment on fait pour résister avec la vague asiatique, le low-cost ? Vous ne pouvez pas le vendre moins de 10 euros, c'est juste impossible, enfin j'imagine que c'est juste impossible. Donc comment on fait pour résister ? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille, on a une gamme de produits, Maïl ou Tradition, dont l'ours là, qui est une petite fabrication. Marque propre ? Oui, marque propre, où là on fait l'effort de serrer les prix pour que les gens français puissent acheter une peluche 100% fabriquée en France. Donc vraiment, on tire les prix. Et 80% de notre production, on travaille sous marque, pour des entreprises, pour des mascottes. Pour des comités d'entreprise par exemple ? Oui, le prix est un peu différent, pour des mairies par exemple, on va vendre des doudous, donc c'est un peu différent, ça va être des mascottes, et là le prix, si vous voulez, ils ne revendent pas le produit, donc c'est un peu différent, c'est là-dessus qu'on arrive à s'en sortir. C'est une forme de marque blanche, on travaille sous marque, donc notre nom n'apparaît pas, on fabrique les produits, c'est du 100% français. Et puis ce que vous ne dites pas non plus, c'est que vous faites un effort aussi vous, du côté de vos salaires, parce que tout le monde est payé au SMIC. On essaye d'augmenter un peu, mais c'est vrai que c'est difficile, et c'est vrai qu'on n'a pas non plus tout ce qui est ressort marketing, on ne peut pas se permettre de faire de la publicité, d'avoir une partie développement commercial, on ne peut pas, on le fait nous-mêmes, parce que ça rajoute encore au prix, et c'est vrai que le prix de la peluche, alors nous on a été vraiment sinistrés par la Chine, parce qu'on trouve des doudous à 5 euros, des peluches comme ça, vous allez les trouver à 10 euros, et c'est impossible, c'est du temps de travail, c'est impossible de sortir un produit comme ça à 10 euros. Il suffit messieurs dames de regarder l'étiquette, c'est fabriqué en France, et c'est quand même pas compliqué de s'en assurer avant d'acheter le produit. On reste ensemble, on continue à parler du jouet français aujourd'hui sur Europe 1. Alors je vous ai promis qu'on allait jouer, et pour ça, la start-up qui arrive va nous aider, Combat de Coq, à imaginer le jeu de société, made in France, c'est de la culture, s'il vous plaît. C'est la récré sur Europe 1, jusqu'à 14h aujourd'hui, on a tous une âme d'enfant, on joue, on s'amuse, mais uniquement avec des jouets français, ça se passe comme ça tous les jours dans la France qui bouge, avec vos invités, Raphaël Duchemin, et toutes vos réactions, vos questions, n'hésitez pas, c'est dès maintenant 39-21, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, et Twitter avec le hashtag Europe 1. Pour jouer avec moi, il y a Elisabeth Assayag et notre coach du jour, Riyad Boulanoir, il y a aussi Julie Chaboud, et j'ai des jouets écoiffiés, Réjane Rion, qui est co-dirigeante de Mailou Tradition. On connaît tous le trivial poursuite, vous êtes d'accord ? Oui. Bon, aujourd'hui j'ai mieux, c'est français, ça s'appelle Combat de Coq, bonjour quant à Auri. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est d'abord une histoire d'amitié, celle de Combat de Coq, arrêtez-moi si je me trompe, ces deux amis d'enfance qui ont envie de lancer d'abord une appli mobile sur la culture française, c'est ça ? C'est exactement ça, et d'ailleurs c'est écrit sur la boîte, c'est vraiment l'histoire de deux copains. Donc avec Antoine, on se connaît depuis qu'on a 10 ans, et on avait vraiment cette envie d'entreprendre, mais de créer un projet qui avait du sens. Et donc on a imaginé Combat de Coq presque sur un coup de tête, et on s'est dit, voilà, on va proposer une application mobile de jeu dédiée à la culture française. Ça n'existait pas, et donc on va défier ses amis à distance sur la culture française. Alors, comme vous êtes très joueur, effectivement, vous avez d'abord défié Michel et Augustin, notre ami Augustin Paluel de Marmont, qui est coach ici, d'ailleurs, on le salue. Vous leur avez demandé un petit coup de pouce aussi, quand vous avez lancé le financement participatif. Exactement, c'est exactement ça. Donc après l'application mobile, on a vu qu'il y avait rapidement un engouement, et on a voulu se lancer dans le jeu de société. Et donc on a créé une campagne de financement participatif, et on s'est dit, il faut qu'on fasse parler de nous, on va trouver quelque chose d'un petit peu original. Et donc on défie Michel et Augustin sur les réseaux sociaux, on leur dit, voilà, pour tous les gens qui précommandent un jeu, est-ce que vous êtes capables de donner un paquet de gâteaux, un paquet de cookies à ces gens-là ? Ils nous répondent sur Twitter, ils nous disent, voilà, ok, mais vous venez les chercher en vélo. On est une start-up bretonne, on est basé à Rennes, et le lendemain, on montait sur nos vélos pour aller à Boulogne-Billoncourt, parcours qu'on a fait en cinq jours, et donc on a été récupérer nos paquets de cookies pour tous les gens qui précommandaient le jeu. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé à se faire connaître, et puis qu'on a pu lancer notre première fabrication de jeux de société. Alors ça, c'était quand la fabrication ? Il y a 18 mois, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc là, on a une boîte, bleu-blanc-rouge, forcément, en plus ça s'appelle Combat de coque, ça ne s'invente pas. On a un dé rouge, un dé bleu, qu'est-ce qu'on fait avec ce jeu ? Alors, le principe du jeu, il est très simple, et c'était vraiment notre volonté. Des thématiques bleues, un peu plus ludiques, des thématiques rouges, peut-être un peu plus scolaires. Voilà, je lance les dés, les dés me proposent des thèmes. Je vais choisir, par exemple, musique ou cinéma, je vais dire musique, et si j'ai bon, je valide la musique, et je continue. Le but du jeu, c'est la première personne qui valide les 12 thèmes qui a gagné. Et la particularité, c'est que dans chaque thème, on va retrouver des grands classiques, mais aussi des questions beaucoup plus sur l'actualité. L'idée, c'est qu'à partir de 15 ans, on puisse jouer presque face à ses grands-parents. Ça y est, je crois qu'on a un terreau, Anissa ? Oui, alors écoutez bien. Éplée, le mot rhododendron. Ah ah, dans quelle mer ou océan se jette la Loire ? Alors ? Bah on attend la suite, nous, on attendait toutes les questions. C'est en Atlantique, je pense, pour la BDF. C'est en Atlantique, merci. On a 44 réponses. J'ai pas compris que vous attendiez la réponse. Ah si, je pensais qu'elle donnait aussi des exemples. Ah, j'en sais pas. Surprise, qui refuse le prix Nobel de littérature en 1964 ? Rododendron. Non, mais tu l'écris comment ? R-O-D-R-H, R-H, il est tout de suite le H, non ? R-H-O-D-O-D-E-N-D-R-O-N. Bon, ça va. On pourra continuer à jouer tout à l'heure en antenne si vous voulez bien. On continue avec l'appli aussi en même temps ? Vous avez gardé les deux ? Oui, c'est ça. Donc l'appli a vraiment été en fil rouge pendant le début de l'aventure. Elle nous permettait de faire connaître le projet puisque c'est une appli qui est complètement gratuite. Donc les gens, et je les invite forcément à télécharger l'application. Et donc aujourd'hui, on se reconcentre de plus en plus sur l'application mobile en proposant des jeux géolocalisés dans les musées ou dans les lieux culturels. Demain, je vais dans un musée, je fais ma visite, je fais l'exposition, je la découvre et à la fin, je vais avoir un jeu qui va être dédié. Et donc voilà, ça c'est un projet qu'on est en train de mener depuis 2-3 mois qui se développe bien, notamment dans le Grand Ouest, puisqu'on est originaire de Rennes. Pour nous, c'est notre bassin. Et on espère rapidement conquérir toute la France avec ce projet. Que dit le coach ? Moi je me demande, enfin si je crois connaître la réponse, mais pourquoi on passe du digital au support physique, papier, carton, dés ? On revient vraiment aux anciens jeux. Comment on passe du digital à ça et pourquoi on y passe surtout ? C'est vrai que le digital avait vraiment cette vertu de pouvoir faire connaître le projet à un plus grand nombre. Après, il y a deux raisons. La première, c'est pour le modèle économique. Les gens qui parlent du digital. Exactement. On vous l'a demandé aussi peut-être, tout simplement ? Exactement, ce que j'allais dire. La deuxième raison, c'est vraiment que les gens, et c'est un projet qui s'y prête vraiment bien, c'est un projet où on recherche de la convivialité, du partage. Et donc les gens nous disaient, voilà, pourquoi pas un jeu de société ? Et nous, on est tombé dans le jeu de société vraiment par hasard. C'est vraiment les gens, notre communauté qui nous l'a demandé. Et on est arrivé là-dessus. Et forcément, on en est très contents. Ça nous a permis d'en vendre un certain nombre. On en a vendu près de 30 000 des jeux. Et on a une équipe de 4 freelancers qui nous accompagnent. 3 développeurs et un graphiste. Oui, ça me permet de vous poser une question, Elisabeth. Il y a combien de personnes qui travaillent justement dans le monde du jouet aujourd'hui ? En France, c'est combien d'emplois ? En France, 2 400, 2 500 emplois directs. Et vous avez trouvé, on a parlé évidemment des marques qui sont avec nous aujourd'hui. Vous avez trouvé d'autres marques ? Oui, il y en a d'autres, et heureusement. Vous avez par exemple Hopi, Odeux Pays. C'est une marque de jouets qui a été créée cette année à Montpellier par deux frères qui stimule la créativité, la motricité et la concentration des enfants. Un peu plus ancienne, depuis 1947, vous avez une marque spécialisée dans la fabrication de tracteurs, motos et quads en plastique à pédale pour les enfants dès un an. Juste inséparable, des doudous créés et fabriqués en France. Fabula Box, entreprise jeunesse, fait par Moa. Alors ça, c'est pas mal, ce sont des vêtements imaginés et créés par des enfants. Ou encore Opla, Opla, qui fabrique des petits jeux de société simples, jolis, autour du thème de la nature. Allez, on continue à jouer. Ne bougez pas, restez avec nous sur Europe 1. Il est 13h27. Europe 1. On vous attend. Venez nous dire si vous faites attention, si vous achetez français quand vous avez un cadeau à faire ou si vous les mettez aussi sur la liste du Père Noël. C'est la France qui bouge, 39-21. Et nous sommes au milieu des jouets français aujourd'hui sur Europe 1 jusqu'à 14h. On prépare Noël, les anniversaires, les récompenses, tout simplement pour faire plaisir aux enfants. Et on parle des marques françaises avec vos invités, Raphaël Duchemin. Vous pouvez réagir, 39-21, on attend vos appels, 50 centimes la minute et puis Twitter avec le hashtag Europe 1. Oui, c'est vrai que les jouets français ont la côte. La preuve avec les jouets écoiffiers. Julie Chabou est avec nous. Réjane Rian aussi, co-dirigeante de Mailou Tradition. Et Quentin Auric, co-fondateur de Combat de Coq, jeu de société 100% culture française s'il vous plaît. Riyad Boulanoir est toujours avec nous. Notre coach du jour, Elisabeth Assayag. J'ai une question pour vous, Quentin. Parce que ce qu'on n'a pas précisé dans ce jeu de société français, de culture française, c'est qu'il y a des déclinaisons qui s'annoncent régionales aussi. Et puis vous avez commencé à réfléchir pour les plus petits aussi, les juniors. Exactement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé Combat de Coq, finalement, on peut imaginer plein de dérivés possibles. On a commencé par une première extension qui est dédiée à la culture bretonne. Forcément, on est un petit peu chauvin. Et puis juste avant la Coupe du Monde, avant l'été, on a imaginé une version apéro, culture française, un peu plus orientée peut-être pour les étudiants. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis là, pour l'année prochaine, on imagine forcément une version pour les plus jeunes, mais aussi de nouvelles régions et une édition dédiée à Paris, sûrement. Donc pas mal de projets en tête. Le prix de la boîte Combat de Coq ? Alors, ce jeu est à 25 euros. 25 euros. Et nos autres jeux sont autour de 10 euros. Et tout est fabriqué ici, ça on ne l'a pas précisé, mais vous êtes allé justement démarcher des sociétés françaises. Je crois qu'il y a eu un vrai débat sur les dés, parce qu'au départ, c'était des autocollants qui étaient collés dessus. Puis finalement, vous avez décidé, non, ce serait mieux si on gravait les choses. Ça veut dire que forcément, il y a un peu moins d'argent dans votre poche à vous, mais le jeu est mieux. C'est exactement ça. On travaille vraiment comme des artisans. Les retours des gens disent, voilà, les dés, on peut améliorer. Et on améliore. On travaille avec une usine qui est basée juste à côté de Nancy. France Carte ? France Carte, exactement. Basée à Saint-Max, une usine d'une cinquantaine de personnes. On a un graphiste qui est en Normandie. Nous, on fait les questions à Rennes. Donc voilà, vraiment une aventure totalement made in France. Oui, tout est fait en France, comme chez vous, finalement, à Oyonna. C'est vrai qu'on n'a pas précisé les prix, mais chez Equafier, ça va être 5 euros. Notre mallette de docteur, Riyad. Mais on peut aller entre 5 et 30 euros. Ça ne dépasse pas 30 euros. Donc ça veut dire que vous faites un vrai effort sur le prix. C'est ça. On peut acheter français et que ce soit bon marché. Exactement. Ce n'est pas parce que c'est français que c'est du luxe. C'est une image souvent qu'on a ou qu'a le consommateur. Parce que c'est français, c'est du haut de gamme, c'est luxueux, etc. Nous, on sait faire du petit produit abordable et simple. Ça, c'est important. Français, fabriqué en France, fabriqué de manière régionale. Alors, petit coup de chapeau d'Olivier Sarrazin qui nous dit sur Twitter, sur le hashtag Europe 1, les jeux présentés aujourd'hui par Elisabeth Assayag me donnent envie de croire au Père Noël. J'adore cette émission. Merci Olivier. Ça nous fait plaisir. On parle de notre doudou aussi. Alors, celui-ci, il coûte combien, on a dit ? Alors, celui-ci, il est à 35 euros sur notre site internet. Et dans la gamme Mailou Tradition, on a des doudous qui vont de combien à combien ? Alors, on commence en doudou à 19 euros. Et puis après, les premières peluches sont à 29. Et puis après, on fait du plus simple au plus compliqué. Donc, ça peut monter un petit peu plus. Et ce qu'il y a d'intéressant à souligner, c'est que vous dites que votre doudou est à 25 euros. Et on trouve des doudous à 25, 30 euros fabriqués en Chine dans plein de magasins. Donc, il faut vraiment veiller à regarder l'étiquette parce que c'est le même prix. Oui, c'est le même prix. Et c'est quand même mieux de faire travailler des gens ici, chez nous, en France. J'ai juste une question sur la provenance des matériaux. Parce que vous nous disiez tout à l'heure, on est obligé, il y a des normes quand on fabrique des doudous pour les tout-petits. Il y a tout un tas de choses à respecter. Aujourd'hui, forcément, il n'y a plus de matières premières ici en France. Donc, vous allez les chercher où ? Alors, on va aller chercher. On essaye de trouver des matières le plus près possible de la France. Donc, on en a un petit peu en Espagne-Portugal. Dans les pays du Nord, ils font aussi pas mal de produits qui sont conformes aux normes CE pour les premiers âges. Et puis, pour la peluche, c'est forcément de la Chine. Maintenant, les produits sont testés aux normes européennes. C'est plus solide, le Made in France, aujourd'hui ? Tout le monde dit que oui, nos produits sont plus solides. Maintenant, nous, on fait comme on sait faire. La Chine, si on leur demande des produits solides, ils en font aussi. Mais c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande des produits pas chers. Riyad ? Moi, c'est un vrai coup de chapeau pour ces trois entreprises. Parce que c'est du 100% Made in France. On est dans des gammes de prix qui vont de 10 à 30 euros. J'espère que le Père Noël, cette année, ne sera pas rouge, mais bleu, blanc, rouge. Oui, vous avez raison. Vous avez le sentiment, vous, que le marché est en train de bouger. Vous sentez que les choses sont un peu différentes par rapport à il y a encore 4-5 ans ? Lentement. Je dis à vous. Lentement, pourquoi lentement ? Lentement, parce que je pense que le filtre de la distribution ne nous permet pas d'atteindre le consommateur au niveau auquel il nous attend, au niveau auquel il attend nos produits. Parce que la grande distribution essaye de tordre le bras de l'entreprise ? Oui, et puis persiste à acheter ailleurs et ne met pas assez en avant. Parce que c'est moins cher pour eux. Même pas forcément. Moi, je pense que la grande distribution met encore trop en valeur les produits qui viennent de l'étranger. Quentin, il est dans la grande distribution, votre jeu ? Il est dans la grande distribution depuis peu. Alors, comment vous avez négocié ? Et on en est assez content. Pour le coup, j'ai un retour qui est un petit peu différent. On a plutôt été bien reçu. On n'a pas eu une négociation qui a été trop dure. Moi, j'ai quand même l'impression que les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux aventures Made in France. Et c'est pour ça que nous, sur notre boîte, on essaie vraiment de parler de l'aventure, de dire que c'est fait à côté par l'histoire de deux copains. Mais vraiment, on y revient. Donc, j'ai quand même l'impression que les gens sont de plus en plus sensibles. Et l'émission le prouve bien. Le salon du Made in France, etc. Il y a de plus en plus d'initiatives autour du Made in France. Donc, voilà, une prise de conscience qui est en train de naître, je trouve. Réjane, ça bouge aussi ? Vous le sentez ou pas ? Oui, depuis 3-4 ans, oui, on sent une différence. Et même nous, au niveau production pour les entreprises, on voit beaucoup d'entreprises et de grandes marques de luxe qui reviennent chez nous pour proposer des ours en peluche Made in France. Les jouets français ont la côte, en tout cas, aujourd'hui, chez nous, sur Europe 1. Évidemment aussi au salon du jouet français, puisqu'il a lieu en ce moment. Et puis au salon du Made in France qui ouvrira samedi, ses portes, ici, à Paris. Merci à tous les trois d'être venus ce midi sur Europe 1. Il est 13h37. Europe 1. Restez avec nous. Elle a bien failli fermer. Aujourd'hui, la biscuiterie Jeannette connaît une seconde vie. C'est l'entreprise qui va bien. Vous écoutez La France qui bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin, Elisabeth Assayag et leurs invités. Et après avoir bien joué, rien de tel qu'un bon goûter. C'est l'entreprise qui va bien aujourd'hui, Raphaël. Oui, cette entreprise, c'est la biscuiterie Jeannette. Bonjour Georges Vianard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous en êtes le président de cette biscuiterie Jeannette. Votre histoire, c'est vrai que la France entière la connaît parce que ce sont en grande partie les salariés qui ont, grâce au financement participatif, réussi avec vous à lever des fonds pour relancer leur propre usine. Plus de 100 000 euros récoltés. Ça, c'était en 2013. C'est ça ? 400 salariés dans les années 70 chez Jeannette. 37 en 2013. Quand vous, vous arrivez. C'est ça ? C'est ça. Et alors, comment ça se passe ? Comment est-ce que vous, vous repérez cette biscuiterie ? Eh bien, on se dit, là, il y a... C'était une époque où, en fait, on avait 20 000, 30 000, 40 000 chômeurs qui arrivaient tous les mois sans emploi. Et on se disait, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a une entreprise qui est plus que centenaire. Il y a des salariés qui sont très motivés. Il y a un vrai savoir-faire. Une Madeleine, en plus, c'est typiquement français. C'est quelque chose qui est sympathique, en plus. Donc, on se dit, là, il y a vraiment un projet à mener. Il faut changer le modèle. Il faut repartir de zéro. On prend une feuille blanche. Et puis, on se lance un défi, un projet. Alors, ça n'a pas été simple. Puisque je ne m'attendais pas à rencontrer autant de difficultés. C'est-à-dire, quelles difficultés vous avez rencontrées sur votre route ? Au niveau financier, parce qu'en fait... Les banques ne suivaient pas ? Non. Alors, ce qui est un peu normal, parce qu'en fait, il y avait eu, entre 2000 et 2013, neuf redressements judiciaires. Ce qui fait que, quand je suis allé voir les banquiers, ils m'ont dit, non, mais là, ça suffit. On a déjà donné. Donc, personne ne suivait. C'est pour ça qu'on a lancé du financement participatif. Alors, ça n'a pas suffi. Il a fallu relancer de l'investissement participatif. Et puis, se battre beaucoup. Eh oui, parce que, Jeannette, c'est quand même 1850. Donc, il ne fallait pas les laisser tomber. Non, on ne peut pas laisser tomber ça. La plus ancienne biscuiterie de Normandie, on ne peut pas la laisser tomber. C'est une vraie histoire aussi, d'entreprise, avec un produit que les Français aiment par-dessus tout. On vient de le dire, la Madeleine. C'est affectif, évidemment. Mais comment est-ce qu'on fait pour finalement faire revenir à la fois les investisseurs et à la fois les Français ? Comment on les fait racheter le produit ? Il faut leur raconter vraiment le projet et l'histoire et bâtir un projet sur le long terme. L'idée, ce n'était pas de dire qu'on va relancer encore pour deux ans ou trois ans. Ce que j'avais dit, moi, je veux fêter les 200 ans de la biscuiterie Jeannette. Bon, c'est-à-dire en 2050. Alors, je ne le verrai sans doute pas. Mais mon projet, il est basé là-dessus. Et en disant, il ne faut pas dire quelque chose vraiment à long terme. Donc, faisons également du qualitatif. On sait faire de la qualité en France. Donc, faisons du qualitatif. Faisons du made in France. C'est ce qu'on veut. C'est ça aussi qui a posé le problème. C'est qu'à un moment donné, la biscuiterie Jeannette, c'est un peu fourvoyé. Là, vous, vous avez tout repris de zéro. Vous avez dit, une madeleine, ça se fabrique avec des œufs. Les œufs, on va aller les chercher à côté. Le beurre, c'est le beurre d'Izini. Voilà, on prend des produits locaux. Tout à fait. Je n'y connaissais rien en pâtisserie, en boulangerie, rien du tout. J'ai regardé sur Internet comment fabriquer une madeleine. Je me suis dit, il faut, comme vous dites, des œufs, de la farine, etc. Et puis, je me suis dit, en Normandie, il y a du bon beurre, il y a des bons œufs. Donc, on est parti sur ce principe-là. La farine d'un minute de la Manche. Oui, également. Donc, ce concept, c'est vrai que Jeannette, c'est une madeleine. Mais c'est plus qu'une madeleine. C'est aussi un état d'esprit. De dire, on a des fournisseurs qui sont locaux. Certains qui ne sont pas forcément tous locaux. Quand on achète de la vanille, elle vient de Tahiti, donc elle vient d'un peu plus loin. Quand on achète du Yuzu, il vient du Japon, donc ils viennent très loin. Mais par contre, on n'y met que des bons produits. Et c'est vrai que là, 99%, nos produits sont les plus locaux possibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix a changé aussi de la madeleine Jeannette ? Alors, le prix a bien sûr changé. Une madeleine Jeannette coûte plus cher. Même si, quand je regarde, je fais la liste des composants et je fais la somme de mes matières premières, je me dis finalement, elle n'est pas si chère que ça en prix final. Maintenant, bien sûr qu'elle est beaucoup plus chère que celle qu'on peut trouver dans n'importe quelle grande surface. Riyad Boulanoir, le coach. C'est ce qu'il a réussi et ce que vous avez réussi à faire, c'est que vous l'avez repositionné en produit de qualité finalement. Aujourd'hui, maintenant, c'est un produit ancestral français et de qualité. Ce qui avait certainement perdu les biscuiteries Jeannette à un certain moment. Tout à fait, ce positionnement était vraiment important. On ne cherche pas à devenir le leader de la madeleine en France. On n'est pas là pour se positionner, pour faire des énormes volumes. D'ailleurs, aujourd'hui, même avec une nouvelle usine, on fabrique quand même 20 fois moins que ce que pouvait produire l'ancienne biscuiterie Jeannette. Mais notre positionnement, il est là, il est qualitatif. Aujourd'hui, c'est combien de salariés, Jeannette ? Aujourd'hui, c'est 32. On est en train d'augmenter un petit peu, parce qu'avec les fêtes de fin d'année, on a besoin d'un peu plus de monde. Mais c'est au moins 32 salariés. Et puis, on espère passer à 50. Une boîte à l'équilibre ? Pardon ? Une boîte à l'équilibre ? Elle est à l'équilibre ? Pas encore à l'équilibre, mais ça fait partie de nos projets. Mais qui va arriver à l'équilibre en 2019 ? C'est ce qu'on a prévu. Vous dites, on produit moins, mais vous produisez mieux, effectivement. Vous avez quand même, c'est important de le dire, ouvert un autre site. Et oui. En moins de 4 ans, on a ouvert deux sites de production. Avec le magasin d'usine aussi ? Avec un magasin d'usine, qui tourne très bien, parce qu'on fait presque un tiers de notre chiffre d'affaires dans ce magasin d'usine. Le magasin d'usine, c'est moins cher ? Ou c'est juste une façon de trouver tous vos produits rassemblés ? Non, ça permet de trouver tous nos produits. Alors, bien sûr, dans le circuit de distribution, il y en a qui mettent nos produits un peu plus chers. Je ne peux pas dire que nos produits sont vraiment moins chers dans le magasin, mais ils sont au bon prix. On a parlé de la madeleine, Georges Viana. Il y en a d'autres, des produits, puisque vous le dites, c'est au pluriel, dans ce magasin d'usine. Combien de produits aujourd'hui ? Quelle est la gamme ? L'ampleur de la gamme ? On a en fait plus d'une vingtaine de produits disponibles, alors qu'ils sont des madeleines dans plusieurs parfums. Mais également, depuis qu'un jour, nous fabriquons des financiers. Ils sont là, on les voit sur europe1.fr. Voilà, et également, c'est vrai que dans notre magasin, on a décidé de vendre d'autres produits qui ne sont pas fabriqués par nous, mais par contre, qui ont aussi une histoire, qui sont tous aujourd'hui made in France, également. Et ça, c'est important pour nous, que quand les gens viennent dans notre magasin, ils retrouvent vraiment quelque chose qui est un savoir-faire français, qui est similaire à celui de Jeannette. On veut retrouver cet état d'esprit. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la biscuiterie Jeannette, qui a, je le précise, le label « Entreprise du patrimoine vivant », c'est normal, 1850. Merci Georges Vianard. Merci beaucoup. Il est 13h46. Europe 1. Marre de devoir racheter des vêtements parce que vos enfants grandissent vite, et s'ils évoluaient avec eux, c'est possible, c'est qui dit cadeau, et c'est la solution. La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h. Et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, avec Elisabeth Azalek, vous nous présentez la solution du jour. Et celle-ci va bien soulager la vie des parents. Oh oui, vous avez des enfants, vous en avez assez de dépenser dans des achats de vêtements tous les mois parce qu'ils grandissent trop vite. On a la solution, Elisabeth, avec des vêtements évolutifs. Ça s'appelle « qui dit cadeau ». Oui, des salopettes, des robes, des vestes qui grandissent avec l'enfant grâce au bouton pression placé très astucieusement dans le vêtement. Avec cette solution, le vêtement s'adapte à l'enfant pendant deux ans. Imaginez, deux ans, vous n'achetez pas de vêtements. Le rêve de tout parent. Quand on sait qu'un enfant grandit de 6 cm par an et de 2 kg par année, entre 4 ans et l'âge de la puberté, ça peut être sacrément pratique, Raphaël. Oui, bonjour, Mariette Payeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de « qui dit cadeau ». Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de vêtements évolutifs à la naissance de vos enfants, peut-être ? C'est venu un peu plus tard, après la naissance. Mais je pense que c'est un mélange de bon sens, de vécu effectivement, de retour client et d'études de marché qui m'ont fait dire qu'il fallait proposer une solution à cette consommation constante de vêtements. Même quand on les reçoit, on les met à peine, c'est dommage. Donc comme il faut trouver des solutions, moi j'ai proposé ça. Alors ces vêtements qui grandissent avec l'enfant, ça se fabrique comment ? D'abord vous les pensez comment et après comment on les fabrique ? Alors moi j'adore créer avec des contraintes qui sont, il faut que ça puisse être adapté en fonction de la taille de l'enfant. Ils sont en stretch ? C'est plus une question de boutons pression, de compes spécifiques. On les a là sur european.fr avec des boutons ? Avec des boutons, avec des longueurs de manches, des longueurs de bas de pantalon, éventuellement des ceintures à ajouter, des tailles élastiques, des bas élastiques. Donc plein d'astuces. On les a faits tous réversibles pour quand on les utilise longtemps, il ne faut pas se lasser du vêtement. Quand ils sont trop salis aussi. Quand il y a une tâche, on les retourne, c'est bien aussi. Et puis on a ajouté un petit bouton pression pour ajouter une petite déco. Comme ça, quand on veut donner l'impression à l'enfant d'avoir quelque chose de neuf, il suffit d'ajouter une petite déco que les mamans peuvent faire elles-mêmes aussi, si elles ont ce qu'il faut. Donc oui, moi je les imagine, je fais les patrons et après je travaille avec un ensemble de couturières indépendantes qui sont tous situés en France et qui font donc la petite série. On est encore sur une fabrication assez artisanale en petite quantité. En petite quantité justement, ce qui nous a plu, c'est que vous êtes 100% fabriqués en France ? Je ne fais que de la fabrication en France. Après les tissus, quand je les trouve en France, je les achète en France. Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. Et c'est sûr que le coton qui est français, donc le coton même français, ça vient maintenant, mais c'est encore très 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 rare. Donc pour la matière première, on est quand même encore obligé de passer à l'étranger. Vous disiez couturières indépendantes, vous en faites travailler combien aujourd'hui ? Alors pour l'instant, j'ai un réseau de trois personnes qui travaillent. Et ça commence à être un peu limite. Donc s'il y en a qui sont intéressés, qu'elles n'hésitent pas de contacter Kili Kano. Soit à vous contacter, soit nous, on va relayer au 3921 ou évidemment par le biais de l'émission. Alors vous dites que c'est justement, ça commence à devenir un petit peu petit. Vous existez depuis huit ans quand même déjà. Aujourd'hui, vous êtes combien ? On est toujours, on est à peu près, moi je suis le pilier central avec des électrones 4-5 qui tournent autour. Mais vous avez un bureau, vous travaillez de chez vous ? J'ai une boutique qui fait atelier où je travaille, je reçois les clients. Et elle, que dit le coach ? Déjà, moi je suis, donc bravo, c'est très très astucieux. C'est vrai que c'est un vrai problème et ça répond à un vrai besoin. Aujourd'hui, vous en avez vendu combien des vêtements qui se disent à nous ? Depuis 2010, je ne sais pas trop. Là, on doit être aux alentours de 3000 pièces par an qu'on produit. À des prix français ? Enfin, des prix comment ? À des prix, on essaye quand même d'être raisonnable dans les prix. Donc nous, le vêtement, il y a des t-shirts à partir de 20 euros jusqu'à à peu près 80 euros sur les salopettes en grande taille. Comme salopettes comme on a ici par exemple sur le site d'Europe 1.fr ? La salopette en taille 1, donc 6 mois jusqu'à 2 ans, elle est vendue à 73 euros. C'est cher, mais on le garde longtemps, donc ça vaut la peine. Oui, parce que ça va de quel âge à quel âge ? 6 mois jusqu'à 2 ans, 2 à 4 ans, 4 à 6 ans et au-delà sur commande. En tout cas, c'est une très bonne solution. Petite parenthèse, puisqu'on a Marc Bélaïch, un de nos fidèles, qui nous dit « Je pense que ça va intéresser tous les jeunes parents. Je regrette de ne pas l'avoir eu pour mes enfants à l'époque. » Merci, Mariette Payeur, d'être venue nous parler de « Qui dit cadeau ? ». A bientôt, Riyad Boulanoir. A bientôt, Raphaël. Nous, on se dit à demain, nous parlerons du jean français. Ah, le jean français, formidable. Merci beaucoup, c'était Raphaël Duchemin. Sur Europe 1, à 14h pile dans un instant, Christophe Ondelat vous embarque dans ces récits incroyables. Bonjour Christophe. Bonjour, Alissa. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire tirée d'un livre à succès qui s'appelle « Le test » de Stéphane Alix, qui a enfermé quatre objets dans le cercueil de son père et qui va demander à six médiums de lui dire quels sont ses objets. Oula, quelle incroyable émission qui nous attend à 14h pile sur Europe 1. L'aventure de Stéphane Alix qui communique après la vie. C'est avec vous, Christophe Ondelat. C'est avec vous, Christophe Ondelat. Merci. Merci. Merci.